La soirée a été articulée autour notamment du travail du groupe à l'EMA, puisqu'on suit depuis le début, j'ai envie de dire, au tremplin, à travers plusieurs résidences, qu'on a pu évoluer essentiellement à la fois sur son répertoire et puis aussi au groupe lui-même, puisqu'il s'est un peu agrandi, tendu, resserré autour d'un projet artistique encore plus défini, etc., qui est un groupe, une espèce de melting pot musical et culturel déjà, donc d'où l'intérêt de ce projet et l'intérêt qu'on y porte au tremplin, puisque du coup, on est sur un projet de création qui croise différentes cultures, qui est vraiment assez phare dans ce domaine un peu de la world music, appelons-le comme ça, même si c'est un terme un peu vulgarisant plutôt, j'ai envie de dire, maintenant, aujourd'hui, parce qu'il y a un peu tout dedans. D'autant que cette sphère un peu world, encore une fois, on a du mal à la repérer ici, il y a beaucoup de projets de gens qui ne savent pas où se situer, où jouer, il n'y a pas de scène identifiée autour de ce type de projet, etc. C'est quelque chose qu'on voit émerger aujourd'hui à travers plein de sphères d'esthétique musicale diverses et variées. Ici, au tremplin, j'ai toujours essayé d'être là, en tout cas, pour lui donner une lisibilité, parce qu'effectivement, on est un peu dans le quartier, sur des coups un peu comme ça, et puis on a du mal à la voir sur un plateau, etc. Donc, c'est vrai que l'objet de cette soirée, c'était un petit peu déjà de valoriser le travail d'Alema, puisqu'on va faire leur sortie d'album. On les avait déjà accueillis ici sur une première partie, on les accueillis sur de nombreuses résidances, ils ont fait tout un travail de promotion, donc là, c'est un peu, on va dire, pour nous, non pas la fin, parce qu'il n'y a jamais de fin sur l'accompagnement qu'on peut faire au tremplin, mais en tout cas, un point fort, on va dire, pour ce projet de se diffuser en tête d'affiche. L'idée à la base, c'était justement de rencontrer des musiciens pour pouvoir, pour pouvoir, comment dire, exprimer toutes les influences que j'ai pu rencontrer au cours de, je veux dire, au cours de mes formations, comme tout artiste, moi j'avais envie de m'exprimer, d'avoir envie de dire quelque chose au monde à travers mes textes et à travers aussi les influences musicales, c'est-à-dire que pendant cinq ans, nous n'avons pas fait de concert, nous avons travaillé, d'arrache-pied, puis moi j'ai composé des thèmes musicaux et des textes aussi, donc chansons et textes, donc en matière de poésie, un peu de récits aussi, et bien sûr, les arrangements sont durables, la paix, la liberté, l'amour, et ça, c'est des, comment dire, c'est des thèmes qui sont intarissables, après il y a la façon de le dire, la façon de l'exprimer, la façon de le présenter, mais je trouve que parmi tout, enfin, parmi d'autres aussi, sujets, c'est des sujets qui sont intarissables et qui sont infinis, voilà, et qui sont toujours d'actualité. Et puis, là, on est pile dans ce qu'on aime faire au tremplin, croisement avec, en première partie, un nouveau projet, là aussi de métissage, et puis hyper créatif, du coup aussi, qui en plus se raccroche à notre patrimoine local. Et puis, là, on est là, on est là, on est là, on est là. Et j'ai pas mal bossé et voyagé avec des musiciens d'autres cultures, et c'est un jour, j'ai eu un déclic, quand je bossais en Ecosse, j'ai eu un déclic en me disant « mais c'est fou, parce qu'en fait, il y a la même chose chez moi, mais je la connais pas ». Mais ça faisait quand même plusieurs années que je bossais là-haut, et je me suis dit « mais c'est quand même dommage de passer à coquette ça ». Et donc, voilà, comme François faisait partie de mes amis Nico, un jour est venue l'idée de décider de jouer ensemble. Ce qu'on avait concrétisé avec Voyage de nuit ici, et puis du coup, qu'on concrétise un peu plus dans ce trio, parce que c'est vraiment, là, pour le coup, très personnel, et très axé autour de François, qui est quand même l'axe principal de ce trio, puisqu'il apporte, c'est lui qui apporte toutes les mélodies, alors soit la traditionnelle, soit des choses qu'il compose, mais qui sont quand même influencées de son esthétique. Donc on part de ça, et on en fait un peu parce qu'on a envie. Donc on essaye tout, et comme Mag aux percussions, lui est d'origine maurissienne, c'est un percussionniste qui joue un peu toutes les percussions digitales, donc il caronne, les tendons sur cas, mais aussi il fait de la kanjira indienne. Et avec tout ça, on arrive à construire quelque chose de cohérent, je crois. Oui, central. Alors c'est tout frais, c'est en création, on est vraiment contents de venir jouer au tremplin, parce que ça va être l'occasion de vraiment présenter ça pour la première fois, et dans une soirée World Music, je pense qu'on a d'autres places. Mais oui, bien sûr. Tu vas voir que la musique Auvergne va devenir la nouvelle vague de la génération World Music des années 2020. J'espère, il faut bien que ça parte quelque part, c'est sûr. Oui, mais en tout cas, on est là et on fait cette musique-là, donc il faut bien affirmer à un moment donné que, quand même, ça a une espèce de mouvement, une espèce de genre, même s'il est local, même s'il est polymorphe, même s'il est fait essentiellement des rencontres aussi avec les artistes, il y a quelque chose qui se passe ici, autour de ces musiques-là. Et donc c'est particulièrement intéressant de marquer le coup sur cette soirée du 26 octobre avec les amis du groupe Alema, qui eux viennent, c'est quand même nous les acteurs principaux de la soirée, viennent célébrer, fêter avec le public la sortie de leur album. Donc ça va être un événement vraiment sympa, et puis moi je trouve que ça fait sens. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501